Vous perdez vos cheveux de plus en plus sans raison apparente Cela vous inquiète, vous angoisse Et aucun traitement est efficace Et si derrière tout cela se cachait une ou plusieurs raisons émotionnelles C'est ce que je vous explique tout de suite Je vous le dis régulièrement Derrière chaque douleur, derrière chaque pathologie Il y a un message de votre corps Et oui, c'est comme les voyants d'une voiture qui s'allume lorsque quelque chose ne va pas Bref, la première chose à vous demander est À quel moment est intervenue la perte de vos cheveux ? Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là de votre vie ? Est-ce que vous avez entendu des choses qui ne vous ont pas plu dans les dernières semaines ? Est-ce que vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas digéré ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent en ce moment ? Est-ce que vous vous oubliez ? Est-ce que vous faites passer les autres avant vous ? Si c'est le cas, votre corps, il peut vous dire Ouh, j'existe, je suis là, prends soin de moi Gardez en tête que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime Ainsi, tout ce que vous allez garder pour vous Votre corps va l'exprimer à sa manière C'est-à-dire par des mots, par des pathologies Lorsque votre corps réagit de telle ou telle manière C'est qu'il vous invite à verbaliser Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander Quels sont les avantages à perdre vos cheveux Et c'est à ce moment-là précis que vous me dites Ah ah ah, Audrey, il n'y a pas d'avantages Eh bien, je vais quand même vous inviter à chercher Par exemple, si je perds mes cheveux, je ne vais pas plaire aux hommes Ce qui va me permettre de ne pas souffrir à nouveau D'être en sécurité Ça peut être une manière pour votre corps de vous obliger à prendre soin de vous Ce que vous ne faisiez pas avant Et autre question intéressante à se poser C'est est-ce que la perte de cheveux est arrivée à une date anniversaire ? Il faut savoir que notre corps, il mémorise tout dans nos cellules Depuis les 9 mois avant la conception Et il peut se produire, après quelques années Après un choc émotionnel, la perte de cheveux Il est important alors de se demander si cette date correspond à une conception À une naissance, à un choc émotionnel, à un deuil À la fin de quelque chose Alors quelles peuvent être les raisons émotionnelles à la perte de cheveux ? Votre cœur, il vient vous dire que vous vous confinez certainement Dans une certaine structure Tout est placé dans un cadre déterminé Tout est délimité Il faut que ce soit ainsi et pas autrement Vous vous imposez des obligations et des règles sévères Vous vous donnez trop peu d'espace pour respirer, pour vous laisser vivre Vous placez tout sous contrôle C'est comme si vous exercez une étreinte sur votre propre vie Vous orientez tout dans une seule direction Et vous vous focalisez sur cela Vous conservez, vous retenez beaucoup Et vous refusez de regarder inconsciemment, avec souplesse ou dans d'autres directions Votre corps, il vous invite à libérer votre potentiel créatif À vous lâcher la grappe Il vous invite à faire confiance dans la vie À lâcher prise Et d'arrêter de porter des poids qui sont devenus complètement inutiles Il vous invite à vivre de manière détendue À vous libérer de tout ce qui est en lien avec l'apparence Est-ce que la kinésiologie peut vous aider à mieux comprendre pourquoi vous perdez vos cheveux ? Oui ! Je vous invite à me poser toutes les questions en commentaire Et j'y répondrai avec grand plaisir Si vous avez envie de connaître la symbolique d'une autre pathologie Je vous invite à me mettre tout ça aussi dans les commentaires Gardez en tête que tout est possible Même ce que nous croyons impossible Je vous souhaite la plus lumineuse des journées Et je vous dis à très bientôt !